salut tout le monde et bienvenue sur culte en mania et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo détente, une vidéo découverte sur un jeu que j'ai trouvé comme ça par hasard en suivant un curateur sur sur steam ça s'appelle totally accurate battle war il y a en fait une rétraction, il y a un sigle pour contracter le nom mais je ne l'ai pas en tête là alors qu'est-ce que c'est que ce jeu alors attendez juste je vais baisser un petit peu la musique dans mon casque c'est une simulation de combat en fait vous avez des besoins un peu chelou vous voyez vous devez simuler des batailles vous avez des troupes ennemies qui sont déjà en place et à vous de placer vos troupes stratégiquement parlant vous avez des points à dépenser et chaque unité coûte des points et après quand vous avez tout dépensé vous vous sentez prêt vous lancez la bataille alors là ça va être de la découverte j'ai joué vite fait quand même pour voir s'il y avait du potentiel pour vous proposer une vidéo il y a de quoi faire un petit truc un petit truc sympa je dirais pas non plus une vidéo tous les deux jours une vidéo de trois heures mais on va aller voir ça ensemble on va faire directement on va faire quand même l'introduction un petit peu quoi ça ressemble un voilà vous avez votre champ de bataille vous avez votre champ de bataille vous avez vous avez les troupes ennemies qui sont juste là vous avez les troupes ennemies qui sont ici ensuite sur l'interface vous avez ici votre nombre de points au total là par contre cette partie on a 600 points vous avez le nombre de troupes que vous avez placé juste là au dessus alors c'est en bas à gauche du coup je sais même pas si vous oubliez mon curseur en fait donc en bas à gauche donc il y a votre nombre de points il y a le nombre de troupes placé marqué 0 pour nous que vous avez placé ensuite sur le bas au centre vous avez vos différentes unités que vous pouvez déployer donc la première partie du tout je peux de vous placer des clubber des protecteurs et des spilles spilles on remerciera donc l'objectif ça va être de de placer un certain nombre de troupes qui vont être capables de à savoir qu'avec des unités tribaux des peuples tribales fermiers le médiéval anciens je sais pas trop à quoi ça correspond il y a les phikings il y a les dynasties il y a la renaissance et il y a les pirates et pour chacune vous avez un différent différents types de troupes oui en sachant que renaissance et pirates sont pas encore dans le jeu à savoir j'ai oublié de le dire au début c'est un jeu qui est en early access je vous mettrais bien ce type dans la description si jamais le petit jeu vous botte j'ai plus le prix en tête je suis allé pourquoi pas essayons alors du coup on va voir qu'est-ce qu'on va mettre en face de nous on a un deux trois quatre cinq six c'était carrément des mecs avec c'est des mecs qui ont des qui ont des masses on va trouver un moyen de mettre des troupes qui bon les marrages alors qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre alors voyez le protéctique le beurre contre 100 points protecteur 80 et les on va dire on va essayer par l'anglais euh français pardon les troupes avec les massues 60 ceux avec les bouclies 80 points et les ceux qui ont déjà vu 100 points donc ce que je vais faire c'est que je vais placer voilà je place je suis plus que 40 points je peux pas les dépenses je peux pas les dépenses alors qu'est-ce que je fais est-ce que je supprime un protecteur pour du coup regagner 120 points et on met un comme ça ou est-ce que je mets deux fois comme ça allez on va tester deux fois comme ça hop et quand vous êtes sûr vous êtes prêt enfin vous êtes sûr quand vous vous sentez prêt vous lancez la baston vous 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 allez bon bon on 우�han c'est de points et nous ils ont du lanceur de javou donc on va se lancer comme c'est un ami fou pas terrible un côté gauche on s'est bien fait marre par contre on est comme un chômage victoire c'était mal parti au début d'un russi l'effet potamodi est assez rigolo alors là du coup ils ont des mages celui-ci c'est une sorte de chaman plutôt qui vont envoyer des sortes de morceaux de terre enfin qui vont faire pop des piques et tout de la roche ensuite je crois qu'on a des protecteurs ici non c'est des lanceurs de cailloux donc c'est les stoners et les bonnes mèches et nous on doit se démarrer encore c'est d'avoir du match sur des systèmes et du masque protect alors là je l'ai mis n'importe comment on fait les mes bonhommes mais si vous voulez regarder je peux faire moi aussi je peux dessiner des troupes parfaites que ce soit plus joli vous voyez bon là j'ai mis un peu trop voilà j'ai mis un peu trop de protecteur donc je vais en supprimer pour gagner des points on va quand même mettre un comme ça allez on se lance c'est parti vous voyez les mages sont vraiment violents il faut les éliminer le plus vite possible on a un mage en moins par contre là ça risque de faire mal on a encore un lanceur de rochers dans le reiki plus le mage voilà difficile alors qu'est-ce qui va pas alors c'est combien c'est 120 plus allez on va voir ah là c'est une bonne déjà c'est un bon plan c'est qu'on a déglingué le premier mage et en plus le deuxième mage a défoncé la moitié de ses troupes aussi avec voilà ça c'est bien engagé il n'y a plus qu'un lanceur de rochers contre mes 5 6 lanceurs de javelot voilà ça c'était bien hop on continue voilà du coup nous on a les nouvelles troupes on a les lanceurs de rochers qui coûte 160 points enfin un lanceur de rochers coûte 160 et un mage 300 donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un cordon de sécurité je vais mettre un mage au milieu je vais mettre un mec qui lance de rochers de chaque côté allez c'est parti on se fait bouffer on se fait littéralement bouffer les schrumpf ont gagné oui ah ah quoi que attendez on n'a pas perdu on n'a pas perdu il reste un je trouve c'était inespérée comme victoire bon alors là on change d'ambiance par contre nous on change pas de troupe donc voyez vous avez des mecs du médiéval contre des mecs du moyen-âge alors y'a des mecs avec des fourches et des chevaliers qu'est-ce qui attend écoutez ah sauf que nous là on peut déjà balancer le vahmout enfin non on va pas assez on a sous on a nous affilé un chiffon alors chiffon en fait il y a un sangéon mais avec deux gauchers je vais le mettre je vais mettre un mur protecteur comme tout à l'heure deux lanceurs de gauchers et ça va pas le faire parce que j'ai envie de lui mettre un mage qu'est-ce que ça va donner 1,880 allez hop et hop c'est bon on va partir ouf c'est pas bon donc on abandonne ça on va remettre le shift 1 il nous reste 100 points pour mettre un autre protecteur allez le chef des protecteurs c'est parti il y a un protecteur qui s'est perdu on voit plus près ce qui se passe ok on va voir plus près comment on a perdu on va voir une autre stratégie mais si on met que du shift allez on est là pour tester de toute façon on peut pas mettre que 4 ah c'est parti moi parce que ça va on trompe je sais pas quoi c'est quoi wouhouhou et c'est la mise en future c'est le problème que c'est le problème que c'est le problème des lanceurs d'objets et qu'ils mettent ils ont un laps de temps pour relancer leur objet derrière on va repartir à 0 tout cas à quelque chose du début on va en avoir plus avec le reste en protect allez on est en place c'est parti les deux dans les deux l'art c'est le point il faut que on est lancé son truc il faut que il faut que voilà on a perdu alors attendez du coup si on supprime un protécteur ça me fait... ça me fait 5h ça me fait 5h allez le temps je suis pas au pied allez moi j'ai lancé très vite je vais faire 5h roulon je vais pas j'ai fait 5h 5h 6h 5H Est-ce qu'on peut mettre à ça ? Allez, je suis en contacteur. C'est bon. Non. Allez, le mage là ! C'est que le mage doit le mettre. C'est pas. Sous-titrage de Al電 qui ... On peut prendre une autre droite. Et le mage en fait, la mauvaise idée c'est qu'il défonce tout lourd en fait. Même les propres troupes, ils défoncent donc, oui bah oui, ou alors le mage faut le mettre devant, comme ça il défonce tout dans le coup directement, on va voir, ah, ah. On a peut-être touché quelque chose là, je ne dis pas que ça va être gagné, c'est mal barré, c'est très mal barré même. On va retourner du coup. On va retourner du coup. Je m'attendais le mage, ah oui, 3 à 5. Il ne sert plus à rien, rien pour rien. Voilà, allez c'est parti. On va retourner du coup. Ah oui, quand même, merde. 3 contre 3, allez les gars. Allez les gars, 3 contre 2. Non, on va encore perdre. On touche. On y est presque. On y est presque. Qu'est-ce que je ne peux pas rajouter d'autre ? Dans ces cas là, si on va enlever tous les protecteurs, on a pile 160 pour flotre. Un lanceur de rocher. On tente. Allez, ça se tente. On va voir. Ils sont plus que 2. Non, ils sont plus que 3. Ils sont plus que 3. Ils n'étaient pas relevé. Mais ils te one shot tous mes mobs. Bon, là c'est bon à chaque fois. Voilà. Encore des fêtes. Vous savez quoi, on va remplacer le rocher dommage. Allez, on fait n'importe quoi. C'est le délire. Les Cro-Bagnons vont-ils vaincre ? Eh Cro-Bagnons. Oui, on a gagné. C'était aborieux. C'était aborieux. Qu'est-ce qu'ils ont comme truc ? On trouve où ils veulent. On ne sache pas bien à voir ce que c'est ce machin. C'est chelou. C'est chelou. Mais on est toujours en mode clochard avec les tribus. Donc, on a 2200 points. On a 3ème fois. On a 4ème. Il faut que je fasse. Tac, tac, tac. Ensuite, une ligne de cailloux. Et l'île de lance Et l'île de protection Et Starfoula Comme dirait l'autre Mais c'est qu'il nous empoisonne Allez 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 Il est tombé dans la rivière en dessous Oh bah on a gagné C'est une bonne configuration On a 2600 points Je contente le même route Non Non 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Voilà Et Il reste en protecteur Il reste en protecteur Il reste en protecteur 140 Ça fait quoi ? Oh putain Un manque là Allez on tente on s'en fout On est là pour tester Ils ont un géant de leur côté Allez 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 Faut y aller Faut y aller Le géant est haché S'il se relève plus Mais on a perdu Alors vous savez ce qu'on va faire On va tenter le malute On va tenter le malute Et 370 C'est à dire que On va essayer de mettre Allez Allez Parti On a gagné, j'ai essayé un truc, j'appuie sur une touche, pour contrôler, ça par bon, on peut être directement dans le champ de bataille, alors qu'est-ce qu'on a là, on a des archers, je miserais sur une bonne ligne de protection, voire une deuxième ligne de protection, une ligne de rochers, et hasta la vista, on est go. Ah, il y en a qui se lancent, je ne les avais pas vu, ils sont relous, oh putain, il y en a avec des faux, ah, c'est autre chose, ça, ça passe pas trop bien sur l'arrière-garde, ah, quoique, il n'en reste plus que, putain, allez, on va lancer la tronche, voilà, ah, ça nous a enfin fait quitter les tribales, je crois, non, oui, parfait, on va faire enfin dévoyer l'argent, alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant, 1500 points, c'est quoi ça, ? Will Barrow ? T'as qu'à tes puns, par contre, ils disent moyen-âge, mais, elle s'est mis d'accord. Qu'est-ce qu'on fait, 500 ? On teste, c'est plus des unités qu'on connaît pas, what the fuck, c'est quoi ce délire ? C'est l'ancêtre du tank, en fait, le truc, bon, la défaite était logique, c'est quoi ce délire ? Les mecs, ils sont dans une bourrette, ils cherchent comme des tarés. Ok. Bah, allez, on va tester comme ça, on va bien voir. C'est extraordinaire. On s'est fait défoncer. Allez, on fait un petit dernier drive pour cette session, puis on reviendra peut-être sur une autre vidéo, ça pourrait être rigolo. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Ou alors, on met des fauches. Bon, j'en met trop. Mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il y a là ? Bon, allez, dernier drive. On va essayer de finir sur une victoire. Non, ce sera une défaite. Allez ! Elle est faucheur ! Emporte-t'en avec toi ? Non, c'est pas grave, écoutez. On va s'arrêter là, c'est rigolo. Non, attendez, je sais. Vraiment, la vraie fin, après. On va quand même refaire une musique. La bruite, là, c'était l'idée. Non, c'est une bâtante, toi. Non, on va les mettre un peu plus loin. Non aussi, il fonce comme un poup. Allez, toi, il me fond. Un second, c'est la der. Yaaaah ! Il y en a une énorme ! C'est n'importe quoi ! Oui, ça, il faut déjà défoncer ! C'est quoi cette gueule ? Ah bah oui Roger. Excellent. Bon allez, je vous laisse sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager. A aller faire un tour sur le coup de Twitter de Gulltor Mania. Et on se retrouve pour une autre vidéo prochainement. Allez, ciao tout le monde !